En direct de Afro-Latin TV, en direct du Barrio Latino, pour le Non-Stop Salsa, on a le plaisir d'accueillir Aude, une des grandes danseuses parisiennes. Elle a un style, une personnalité et beaucoup d'émotions. Donc Aude, présentante. Mon parcours est un peu complexe puisque je viens de la danse classique. Je suis passée par le jazz, les danses folkloriques, et puis différentes danses en couple, le rock'n'roll, le west coast swing. Et puis je m'intéresse aussi à la danse orientale, et puis la salsa c'est un peu ma danse fétiche. J'ai vu que ta nation phénoménale actuellement, je trouve ton style est fluide, débrouillé, très sensuel, exclutif. Oui, c'est certainement une danseuse qui s'épanouit, une féminité qui s'épanouit aussi, et voilà, un grand plaisir à montrer ce que j'aime faire. A Tchene, où est-ce que tu donnes tes cours ? Alors, je ne donne pas des cours réguliers, mais j'enseigne en stage et puis je donne des cours particuliers aussi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Les filles, ça c'est une très très bonne nouvelle. Aude qui donne des cours particuliers et qui organise des stages, ça c'est une très très bonne nouvelle. Je trouve que cette touche que tu apportes à la française, c'est important. Oui, je suis bien de cet avis et je pense qu'on a tous intérêt à mettre en avant ce qui nous rend si spécifiques. Et moi, en l'occurrence, oui, c'est ma touche française. C'est une couleur à ta danse, une couleur à la France surtout aussi, c'est très important. Parce que, en l'habitude de voyager beaucoup dans les autres pays, et c'est vrai qu'on a besoin d'une image ou d'une personnalité française qui nous représente. Et ça, tu fais partie de ces filles-là. Je trouve ça, c'est super génial. Et tu... Et je tenais, on tenait justement, mon équipe, à faire un reportage sur toi parce que... On a beaucoup de saveurs, en fait. Donc, c'était très très intéressant. Donc, une journée avec Aude, comment ça se passe ? Une journée avec Aude... Ben oui, je fais partie de ces danseuses qui travaillent en dehors de la danse. Donc, c'est déjà 9 heures par jour à consacrer à ma profession. Et puis, j'entame une deuxième partie de journée le soir avant de dormir qui est au moins de 6-7 heures et qui est consacrée à la danse. Wow ! Donc, t'as une de passion. On peut dire. Donc, le travail d'un côté... Voilà. Et la danse qui a toute ta passion, ça c'est formidable parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais, tes entraînements, tu t'entraînes comment on fera par semaine à la fin ? Tous les jours. Tous les jours, tout simplement. Que ce soit pour la salsa ou pour les autres danses, d'ailleurs. Aude, dis-moi, est-ce que t'as un site internet ? Actuellement, c'est quoi ton actualité pour le futur ? Quels sont tes projets, tes ambitions ? Alors, actuellement, je n'ai pas de site internet. Mais vous pouvez évidemment me trouver sur ma page Facebook, sur Aude Michon. Je suis en train de créer ma propre association. Je ne peux pas en dire plus dans les médias. Mais ça viendra. Et j'ai des projets assez intéressants avec d'autres artistes d'autres bords. La danse étant ma touche à moi et eux venant d'autres arts. sur le mime, le chant, notamment, parce que j'en parlais à l'instant. Voilà. Bravo. Avec tout ça, tu trouves quel moment pour dormir ? Quelques heures seulement. Mon dieu. Mon dieu. Si c'est ça, ce n'est pas de la passion, ça ne peut pas être autrement. Mais sincèrement, Aude, c'est une personne, sincèrement les filles ou les mecs, c'est une personne à connaître. Parce que, attention, n'oubliez pas, on était les premiers et je vous promets, en quelques mois, en quelques années, on va reparler de cette grande dame qui est Aude Michon. Cette grande dame de la salsa française, et attention, l'international, il faut compter sur elle, parce qu'on s'est allé avec vous en direct, Afro-Latin TV, en direct, Mario, pour le nom de la salsa. Merci beaucoup, Aude. Merci. On aura l'occasion de revenir encore, parce que je pense qu'on aura l'occasion de passer une journée avec toi, d'avoir des reportages et de mieux pour te découvrir dans ton intimité. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Gardez l'écoute.